bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau tuto donc je vais vous montrer comment avoir une idée des performances de son ordinateur à fortnight avec un petit test pour commencer le test vous allez aller dans la description de la vidéo télécharger cliquez sur le lien qui ressemble à un gros virus puis en fait ça va vous faire télécharger le logiciel fraps vous l'installer après ça vous l'ouvrez ça va être seul logiciel vous cliquez ici sur 99 fps vous allez dans benchmarking hotkey puis vous changer la touche pour une touche que vous voulez le moi j'ai mis elle ensuite vous cochez ici minimum max average vous cochez ce puis vous cochez ici stop benchmark after puis vous mettez 60 secondes ensuite vous diminuez ça comme ça vous le fermez pas puis là vous lancez fortnight il va un message d'erreur qui va apparaître dans l'écran les deux messages vous faites juste ok c'est vous les ignorer le fait juste ok c'est une fois que vous êtes dans fortnight vous allez en créatif vous allez dans framerate limite puis vous le mettez à une émite et là vous allez pour loader une map puis vous loader la map celle-là ici pour le benchmark c'est 41 35 22 10 36 29 une fois qu'elle au des vous êtes dans le les créatifs buggé tout est sombre mais vous faites start game une fois que c'est lancé une fois que ça devrait seconde que c'est commencé vous peser sur la touche que vous avez mis pour le le benchmark le 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 hot key moi ça va être elle vous allez voir les chiffres en haut à gauche qui sont jaunes ils vont disparaître vous attendez de 60 secondes après 60 secondes les chiffres jaunes ils vont réapparaître en voilà vous savez que c'est terminé quand j'ai terminé le premier créatif vous ouvrez fraps elle est dans vie où il est ici le dernier fichier qui va apparaître vous cliquez dessus puis quand vous allez l'ouvrir le ça va ressembler à ce là vous avez vos fps average minimum puis max là ici par exemple le g2 120 points 97 d'average maximum de 270 et minimum de 137 là ici c'est 80 minimum 274 de maximum 220 moyenne donc fait ça puis posez les résultats en commentaire puis je vous dirai si si votre pc performe comme il devrait performer le selon vous vos spécifications ou s'il ya probablement un problème le si vous avez au dessus de 150 vous êtes pas mal bon